Salut, aujourd'hui on va commencer par jouer à un jeu. Je vais te demander de lever tes bras en croix parallèle au sol et de mettre un pied l'un devant l'autre, sur le même alignement, orteil contre talon, que tu sois pieds, chaussettes, baskets, chaussures ou talons, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. On est d'accord jusque là, rien de compliqué. Puis tu vas fermer les yeux et essayer de rester complètement immobile le plus longtemps possible. Alors, ça devient plus difficile quand tu fermes les yeux ? Est-ce que tu as réussi à rester complètement immobile ? Peut-être que oui, peut-être que non. Si tu n'as pas réussi à rester statique, t'inquiète, ce n'est pas grave. Je vais t'expliquer le pourquoi dans cette vidéo. Hé, je suis là pour ça, tu le sais. Hé oui, nous allons parler de ton sixième sens. On est d'accord ? On a cinq sens. Oui, l'odorat, la vue, le goût, le toucher. Et pour le sixième, tu as sûrement pensé à l'intuition ou à quelque chose d'encore plus mystique. Mais pourtant, ce n'est pas ça. Bref, et tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il raconte Farid ? Il a fumé ou quoi ? Prendre les ronds, toi ? Ah ouais, tu penses prendre les ronds, moi. Ton sixième sens s'appelle la proprioception et tu l'utilises à chaque instant de ta vie. Donc, qu'est-ce que la proprioception ? Notre capacité à tenir debout, c'est elle. La perception de la position de notre corps en équilibre ou en déséquilibre, c'est elle. La capacité de situer chacun de nos membres dans l'espace de façon inconsciente, c'est encore elle. La possibilité de se projeter mentalement dans nos actions, c'est en partie elle. Elle agit en interaction avec nos autres sens. Il faut savoir que notre corps cherche en permanence l'équilibre de manière inconsciente et le trouve grâce à ce sixième sens. Ben ouais, tu vois, elle fait pas mal de choses sans que tu le chaches ton corps. Elle adapte aussi chacun de nos membres aux contraintes de notre environnement. Sans elle, nous ne pourrions ni courir, ni sauter, ni même marcher sans regarder le soir. Alors, tenir debout relèverait de l'exploit. A l'heure actuelle, nous ressensons cinq personnes dans le monde privé de proprioception. Et je te garantis que leur vie, elle n'est pas rose, malgré un corps complètement fonctionnel. Et pour sûr, la proprioception te permet d'être multitâche, de faire un tas de choses à la fois sans y réfléchir. Elle te permet même de gérer l'intensité de ta force. Sans elle, tu ne sentirais même pas la gravité. Tu aurais l'impression d'être comme un astronaute en apesanteur en continu. Ben oui, la gravité est liée à la proprioception. La gravité est son point de repère, son fil à plan au même titre que la vue et l'oreille interne. Tu ressens la gravité grâce à ce sixième sens, qui est peut-être le plus important après la vue. Attention, il ne faut surtout pas la confondre avec l'oreille interne. Elle marche de concert avec cette dernière, mais n'a rien à voir. La proprioception, ça marche comment ? Ben, il faut savoir que notre corps est équipé de récepteurs sensoriels de partout dans les muscles, les tendons et les articulations qui vont être excités par le mouvement. On appelle ces capteurs des fibres nerveuses, qui vont créer un message nerveux et le transmettre par l'intermédiaire des nerfs au cerveau. Il faut savoir que la proprioception va se développer ou se réduire avec l'âge. Elle va être très faible dans les premières années de ta vie, comme on le constate assez facilement avec un enfant en bas âge, en observant la maladresse de ses mouvements quand il essaye de marcher ou manger, qu'il s'en met un petit peu de partout, tu vois le truc. Car son cerveau n'a pas encore le schéma de son corps. Et oui, la proprioception, elle fonctionne un peu comme Google Maps. Elle cartographie ton corps tout au long de ta vie. Mais quand même, en vieillissant, elle va commencer à se dégrader, on dit qu'elle est optimum à partir de la vingtaine. Car il faut du temps pour qu'elle s'affine. Si tu trouves que ta proprioception est faible, ne t'inquiète pas, j'ai la solution. Tu peux l'améliorer par des exercices physiques simples comme le yoga ou des entraînements que l'on retrouve chez les sportifs de haut niveau et les pilotes d'avion de chasse. Alors ces derniers, ils sont les virtuoses de la proprioception. Ils dopent leur sixième sens grâce à des exercices de concentration et répétition de leurs gestes. En étant conscient, on appelle cela la projection. On s'est même rendu compte dernièrement, grâce aux travaux du chercheur Bruno Muglia, à l'INRA, que les plantes possèdent elles aussi la proprioception, alors que l'on pensait jusqu'ici qu'elles étaient réservées exclusivement au règne animal. Alors cela a été mis en évidence par la suppression de la gravité. Comme tu le sais maintenant, la gravité qui est son point de repère, pardon. Je dirais même que cette étude va beaucoup plus loin. Elle démontre d'une certaine manière, une fois de plus, la complexité et l'intelligence du monde végétal. Mais cela, nous en parlerons dans une autre vidéo, si ça te dit bien sûr. Sur ce, je te dis à plus. À bientôt dans une nouvelle vidéo pour je ne sais pas quoi. Voilà. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada